et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de other side on se retrouve avec nos soeurs on se retrouve comme promis pour la dernière synapse de cette journée on est sur une chasse donc j'ai préparé l'équipe déjà on a une équipe de nouvelles avec malice qui est l'expérience du groupe donc un petit peu me life mais je suis sûr qu'elle va très bien s'en tirer la seule menace qu'on connaît c'est les chasseurs donc j'espère qu'il n'y en aura pas non plus 300 mille ou qu'il n'y aura pas trop de grosses saloperies autour type des larves de merde ok alors la mère qui nous dit direct adieu dès le début de la mission l'ambiance ça met bien bien l'ambiance alors ok on a huit monstre 1 et on commence avec direct un putain d'infecté est juste à côté d'un chasseur ok ça me dit quelque chose cette map là bon il est très lent l'infecté donc l'objectif ce serait de se débarrasser des chasseurs en premier si on peut sachant que lui peut aller jusque là et qu'il va probablement avoir envie de sauter c'est kurumi qui joue en premier kurumi qui est notre garde foie on va la mettre à une case de distance parce que je commence à avoir marre de ne pas comprendre pourquoi des fois ils peuvent bouger et attaquer et des fois de non on va essayer de faire en sorte que les gens soient un de distance lui joue en 40 ok ça sert à rien de booster des gens on va se contenter de rester un petit peu derrière pareil pas la peine de faire des positions pour l'instant douce tu vas te rapprocher tranquillement parce que t'es hyper loin et josie josie est ce que tu viens là tu vas coincer douce tu vas plutôt venir ici là il va mettre des buffs sur lui mais le temps qu'il nous atteigne il sera largement il sera largement expiré son buff je m'inquiète pas trop ah merde on rejoue avant lui du coup de toute façon on aurait été trop loin quoi qu'il arrive je pourrais aussi m'avancer et mettre une grâce du forgeron on va faire un test il vient ici donc si je me mets vraiment dans sa zone je me mets dans sa zone là ce qui veut dire qu'il ne dépensera pas 50 pour peu qu'il ait une jauge d'initiative aussi pour m'atteindre est ce qu'il va pouvoir m'attaquer on va voir ça donc il vient et il m'attaque pas donc définitivement je ne comprends que dalle comment ça marche est ce que peut-être le premier tour quand ils apparaissent ils peuvent pas attaquer un truc du style je sais pas je sais pas je sais pas est ce qu'on prendra un tir d'ombre avec malice on va pas vraiment pouvoir le flanquer surtout avec lui qui arrive en menace là peut-être douce pourrait le flanquer mais notre tireuse non donc il va falloir du DPS ça a quand même beaucoup de vie cette petite saloperie malice est déjà bien dans le mal on va pas prendre le non pardon retour chariot ok donc douce toi t'as une lame éclair si tu vas jusqu'ici tu peux toujours pas l'utiliser parce qu'il est hors de portée si tu vas jusqu'ici tu peux l'utiliser mais c'est beaucoup trop loin enfin ça va te claquer donc tu vas venir plus tôt là de toute façon il joue très tard ensuite Josie tu le vois de là où t'es ? mais oui tu le vois parfait le DPS c'est pas le même que malice on voit bien putain je peux pas le viser parce que il est sursis à sa fenêtre allez on va le nettoyer doucement on va prendre un petit tir d'ombre par contre avec Josie et on va rester là donc lui il va se déplacer un petit peu à son rythme voilà il est encore à porter mais normalement ensuite ça devrait être bon est-ce qu'on le recule ? on le recule pas là pour faire du DPS en plus plus on peut attaquer nombreux là plusieurs fois j'ai arrivé plus ça active le tir d'ombre voilà parfait on est bon pour cette fois là alors il y a lui qui s'approche donc à nous de nous approcher aussi on peut aller de manière assez safe jusqu'ici avec malice douce je vais te placer devant là on est en dehors de sa zone il n'y a aucun moyen normalement qu'il nous saute dessus et qu'il nous attaque même si jamais il décide de sauter vérifier mais son truc de saut là saute par dessus les trous et les obstacles nous n'aurons rien du cas donc là il pourrait sauter jusqu'à nous mais est-ce qu'après il va pouvoir attaquer ça va être la surprise on va se placer je pense il va se placer ici pour avoir éventuellement une attaque de flanc avec lui enfin avec elle plutôt et donc là est-ce qu'il saute ? non il saute pas il se déplace puis il saute parce qu'après il attaque et il attaque et après en plus il est capable de lancer cisaille ouais non franchement ça c'est le truc qui me manque vraiment dans ce jeu c'est qu'il est vraiment très très sympathique en termes de puzzle game mais on comprend que dalle à ce que font les mobs quoi juste ça quoi c'est impossible de comprendre qu'est-ce qu'ils foutent là son truc va s'activer en 47 juste avant qu'on rejoue est-ce qu'avec tout ça on va réussir à lui faire assez mal je suis pas sûr on va rentrer en rage tant pis en plus on le force à se retourner contre nous non il a encore son armure on lui fait rien ça se termine quand ce truc là bon bah on va plus ou moins dans l'os ah ok il a perdu son armure parfait c'est parti et puis bah là alors on pourra sacrifier notre initiative pour rebooster Kurumi mais je pense pas que ce soit nécessaire on va plutôt prendre un tir d'ombre parce qu'il faut faire du TPS avant que sa cisaille s'active absolument même si ça coûte de la vie et notamment parce que douce là va taper mais qu'elle peut faire qu'une seule attaque voilà voilà parfait alors ça y est on a des invocations qui vont apparaître un chasseur tout là-bas ok ça va nous laisser le temps deux éventuellement deux éventuellement nous rapprocher doucement de l'infecter pour le gérer allez hop on avance il nous crash dessus très bien ça va de toute façon on est obligé de s'approcher apparemment le choix on va essayer de prendre les angles morts du coup il rejoue vite hein ce petit con il rejoue déjà il a combien de vies ? 1100 donc Josy pourra jamais le gérer tout seul on va préparer une petite lame ah c'est juste après qu'il joue ok on a une reine à mission qui apparaît là nickel on est trop loin pour lui donc on avance d'une case on va lui faire un petit peu de dégâts histoire de dire et on va prendre un tir d'interception ça coûte un peu cher mais on est juste derrière ça devrait nous permettre s'il se décide d'attaquer ah il recule le con il va falloir par contre le couple des deux là ça va être la violence il faut absolument qu'on se débarrasse de lui bon il a quand même essayé d'attaquer du coup on l'a interrompu ça c'est la bonne nouvelle maintenant qu'Hurumi tape elle sert à rien non 12 tape et sert à rien il y a un truc à ramasser là non absolument pas on est d'accord ça ne sert à rien ici il faut venir faut venir faut venir Kurumi Malice où est-ce que tu peux te mettre pour taper sur lui putain il est si loin que ça oh il est hyper loin le con on va être obligé d'entrer en on serait obligé d'entrer alors il y a Josie qui va rejouer remarque hein elle est à portée enfin elle est pas tout à fait à portée mais plus proche on pourra donc se permettre une hâte spirituelle Kurumi va jouer avant lui on pourra se faire une hâte spirituelle sur douce hein voilà et on va en profiter pour avancer un peu ici alors Josie alors Josie il est hors de ta portée d'une case et vu qu'il y a douce devant il est dans l'os il faudrait que tu ailles jusqu'ici et bah tu vas jusqu'ici hein qu'est-ce que je te dise moi il faut absolument se débarrasser de lui là on va s'éloigner un peu et on va prendre un tir d'interception ça coûte cher mais et on va peut-être même prendre un tir d'ombre aussi alors on a des nouveaux trucs qui tombent on a quoi ? un médecin de peste ici et un infecté aussi l'enfer alors on peut déjà faire une lame éclair contre lui et putain il joue au 17 quoi ça va faire mal hein et on arrive même pas à lui faire mal à cause de son armure putain bon bon on attend faut qu'on le recule hein on va devoir entrer en rage de toute façon donc autant qu'à faire on va se mettre de flanc voilà, tant pis, un peu chiant mais on arrive pas à lui faire de dégâts c'est normal hein il a toujours sa putain d'armure qui ne s'arrête jamais on lui a fait 0 DPS on lui a fait 0 DPS bien alors le médecin de peste là il se déplace et il attaque non il attaque pas bah alors on était dans sa zone toujours aussi incompréhensible euh... on peut pas tirer sur lui il va falloir attendre qu'il pop et on peut au moins se permettre alors peut-être une hâte spirituelle parce que c'est un intérêt euh... on pourrait rebuffer un Kukurumi pour qu'elle avance un peu bon là on fait un DPS là ok ça fait le taf ah on le voit pas lui en fait c'est ça le problème ok on va activer le tir d'ombre et on va cramer un peu de points pour s'approcher alors lui il va refaire directement son truc non il va healer alors ça va il avait fait aucun dégâts en fait j'ai l'impression que quand ils apparaissent ils ont une seule action et euh... et après ils peuvent en faire 2 ou 3 enfin toutes leurs attaques par tour ils peuvent utiliser toutes leurs compétences par tour s'ils ont envie sans dire que ça fait mal voilà allez là on va profiter du tir d'ombre même si nos DPS sont clairement pas au point on va réactiver le tir d'ombre allez l'objectif ça va être que Douce elle a été tapé sur l'infecté très clairement euh... le tir d'ombre on est juste hors de portrait de lui putain c'est dommage donc on va pas rentrer en rage pour ça sert à rien euh... on peut faire une lame éclair sur lui non on est trop loin ce qui veut dire qu'on le fait là voilà on l'a reculé un petit peu ça c'est cool du coup Malice va rejouer donc lui est mort c'est pas la peine de s'emmerder plus Malice va pouvoir lui caler 2 rafales dessus euh... on va rester au corps à corps on commence déjà à s'éloigner le problème c'est lui du coup maintenant il va rejouer il va défoncer Kurumi 25 euh... il lui reste quoi ? 421 une entaille ça fait quoi ? 810 de dégâts si je fais ça de toute façon on rentrerait en rage mais si je fais ça je peux le taper et retourner là lui je sais pas ce que ça va être mais pour l'instant on peut pas trop s'en occuper faut qu'on arrive à terminer lui il lui reste encore 1000 de PV est-ce que si je viens je peux lui mettre une lame imprégnée mais ça jouera après lui si je viens par contre il me reste assez pour une entaille du coup on viendra dans son dos et là par contre on va pouvoir lui faire très mal parce qu'on a les deux tirs qui vont s'activer ouah en plus ça fait un petit coup critique même pas besoin de se poser de questions ok ok alors ah c'est deux invocations un chasseur et un infecté côte à côte parfait parfait et bah on va devoir commencer à se placer pour hop allez Josie tu vas par là bas voilà alors on avance avec nos nos tireuses c'est pas forcément judicieux mais on verra bien là lui devrait avoir envie de se tirer assez loin voilà peut-être un saut non pas de saut Kurumi tu te pointes le plus près possible alors lui il est assez proche oh fait chier puis bien sûr il reste derrière alors il faudrait qu'on avance il joue très loin encore on peut donc se permettre de d'avancer avec nos tireuses pour aller s'occuper de la petite saloperie derrière et on tankera le chasseur avec Kurumi et douce probablement alors alors parfait on va pouvoir lui caler un impact c'est nickel on lui fait 0 mais c'est pas la question ce qui compte c'est qu'on le recule au maximum il va refaire ses ombres protectrices ce qui fait autre chose un petit crachat aïe mais on est assez proche pour pouvoir prévoir de lui taper dessus alors si je vais ici je peux le voir c'est parti on le met me life c'est pas dingue après c'est les derniers donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser malice pour le finir voilà et derrière Kurumi va pouvoir de toute façon reculer celui-là indéfiniment ok donc on le flanque mais on peut rien faire faire un petit coup critique on peut lui faire des dégâts donc on va quand même tenter non ça passe pas ça passe pas ah parfait il a perdu son armure on peut prendre une lame éclair on la prend il fait 90 ah oui parce qu'il lui reste encore un buff on va aller dans son dos et Kurumi tu me le recule encore surtout pas qu'il attaque encore un coup s'il te plaît merci hop là ah il a toujours son armure même le coup critique il passe pas ça coûte pas cher d'attaquer on attaque aïe aïe il a perdu son armure voilà là on va commencer à pouvoir faire des dégâts sérieux boum mi-life on peut rien faire d'autre toujours avec les maîtres lames voilà Kurumi tu me le recule d'ailleurs c'est bizarre il fait 250 il avait 190 d'armure on lui faisait quand même 0 tout à l'heure c'est un peu la tristesse 14 si je vais là 14 si je vais là 17 si je vais là ok donc on va là et c'est le coup critique final de malice qui fait plaisir ok bon bah ça s'est pas passé aussi bien que prévu enfin que j'aurais voulu que ça se passe mais ça va ça va ça va et malice gagne un petit niveau bon bah on s'en est tiré finalement de cette journée là alors malice t'as gagné un trait éthéré oh non rayon de déplacement moins un armure plus 30 putain ça c'est chiant ça enfin c'est pas un truc que je considérerais comme très 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 efficace on a débloqué oeil droit balafri débuter une réminiscence avec deux souvenirs forts ok c'est tout ce qu'on a débloqué bon avec nos 25 malheureusement on peut rien faire de toute façon ça n'a pas changé on va prendre le jour suivant voir un petit peu ce que c'est ah putain j'avais pas vu qu'il y avait une pop-up dessus c'est bizarre j'avais jamais ça doit être nouveau ça donc on a un évent le festin pendant un jour la santé de tous les ennemis augmente de 30% au détriment de leur armure réduire de 100% très très bien je dubie 30% de PV ça peut être la violence quand même alors on va jeter un vide fait au synapse qu'est-ce qu'on a un sauvetage un cat un rituel qu'est-ce donc que ceci tuer l'âme perdue avant qu'il ne soit trop tard ah d'accord ok guerre de peste lave vert festin la santé de tous les ennemis augmente de 30% au détriment de leur armure donc ça c'est l'événement d'accord donc ça c'est on connait pas je me demande si impossible et tout c'est indexé sur les niveaux de mes soeurs et que du coup c'est euh c'est parce que je foire un truc dans leur montée ou euh qu'elles sont pas assez haut niveau je sais pas on a encore un petit truc qui clignote codex événement ah oui le festin ça va je tirerai quelques dans mes événements parfait parfait alors j'ai découvert un truc euh la dernière fois quand je me baladais un peu et que je faisais reciter les gens les souvenirs qu'on peut mettre là sur les compétences euh en fait dans le codex on a euh ils apparaissent et en fait à chaque fois c'est un livre et cela raconte l'histoire de euh la petite fille apparemment qui euh qui est devenue l'élue là et qui a été possédée par euh par souffrance euh et qui visiblement quand elle était gamine bah avait des voix dans sa tête euh des 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 paysans sont venus ont brûlé sa maison tous ses parents etc parce qu'ils avaient peur d'elle elle s'est enfuie elle a été plus ou moins emprisonnée elle est tombée sur euh ce qu'elle appelle le guide qui l'a euh qui l'a un peu euh un peu guidée au fur et à mesure elle grandit et euh et puis bah j'imagine on les a pas tous donc je sais pas trop comment ça se passe à la fin mais euh j'imagine qu'elle doit devenir plus ou moins plus ou moins une une personne vaguement corrompue dirons-nous donc c'est assez intéressant ça rajoute un peu de background vous me direz si vous voulez qu'on prenne un peu de temps pour lire tout le texte parce qu'il y a quand même de quoi faire on va prendre un petit épisode pour lire ça euh et je pense qu'on va pas se relancer tout de suite dans une nouvelle mission on va s'arrêter un peu là je vais faire un peu de management je pense en sacrifiant peut-être des gens pour en soigner d'autres surtout tant qu'ils sont level 4 avant de avant de les monter là il nous faut 7 soeurs si je ne me gourre pas pour les les synapses on en a une à 4 une à 3 donc euh on va essayer de faire en sorte d'avoir 7 soeurs disponibles on va peut-être pouvoir en reciter une si on arrive à les sauver dans tous les cas j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous